Dans l'épisode du lundi 13 décembre 2021 d'Ici Tout Commence, Lionel, Lucien Belves, est scandalisé qu'un repas alternatif de Noël ne soit pas disponible à l'Institut. Il en parle avec Olivia, Virginie Caliari, qui est d'accord avec lui. Ils vont tenter de convaincre Tessier, Benjamin Baroche, de proposer des plats végans en montant une brigade. Ils recrutent Kelly, Axel Dodier, et Anaïs, Julie Sassouste. Louis, Fabien Wolfram, vient les voir travailler et se moque d'eux. Il leur affirme que le directeur n'acceptera jamais leur proposition. Louis fonce ensuite dans le bureau d'Emmanuel pour tout lui rapporter. Il lui révèle qu'il est déjà au courant et que pour lui le vegan fait partie de l'avenir de la cuisine. Il chasse Louis. Suleiman, Dembo Camilo, s'exerce encore pour faire une recette mais il n'est pas assez rigoureux. Rose, Vanessa de Mouilly, lui propose de l'aider mais il préfère filer faire un tour une heure à l'Institut pour avoir l'occasion de parler avec Deva, Katia Pakianathan. Il la croise et invente qu'il est passionné de cuisine comme elle. Il se lance dans une discussion alors que Rose est en train de l'attendre. De plus, elle est obligée de la couvrir face à Antoine, Frédéric Diéphantal. Elle est très remontée contre son beau-fils et ne compte plus se faire avoir. Rose retrouve Suleiman et l'informe qu'elle ne l'assistera plus. Il faut qu'il se responsabilise. Greg retrouve enfin Elliot dans Ici tout commence Greg, Michael Mittelstadt, et sans nouvelles d'Eliott, Nicolas Anselmo, il est persuadé qu'il a un nouveau petit ami. Jasmine, Zoe Sévrin, essaie de le rassurer, bien qu'elle le déteste, elle est certaine qu'Eliott est amoureux de lui. Celui-ci fait encore un mauvais rêve, il est devant une maison à la période de Noël et supplie qu'on le laisse entrer. Un homme ouvre la porte et lui jette ses affaires en lui ordonnant de partir pour toujours. À son réveil au cirque où il s'est réfugié, il raconte tout à Aurélien qui sait déjà de quel cauchemar il s'agit. Il lui conseille de danser en voyant qu'Eliott est au plus mal car cela le réconfortait toujours. Aurélien lui dit aussi qu'il a aimé et qu'il peut rester autant de temps qu'il veut. Yann, une autre vieille connaissance d'Eliott, approuve. Toutefois, il lui rappelle qu'intégrer l'école était son rêve. À l'Institut, Eliott brille par son absence alors que Tessier vient encore mettre la pression à Maxime, Clément Rémiens, et son équipe. Ce dernier supplie Greg de retrouver Eliott. Lui et Hortense, Catherine David Zeka, fouillent dans ses affaires. Il trouve une carte avec l'adresse du cirque et s'y rendent. Il voit Eliott au loin très complice avec Aurélien, ils se prennent dans les bras. Pas doute pour Greg, il le trompe. Énervé, il décide de se confronter à Eliott et exige des explications. Il lui révèle qu'Aurélien est en fait son père adoptif. À suivre dans Ici tout commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada